ok les amis donc on est de retour aujourd'hui bah écoutez là j'ai donc décidé de vous faire une vidéo sur tenchu z voilà sur la xbox 360 c'était une exclusivité de la xbox 360 donc le jeu est sorti en 2007 voilà et puis pour l'anecdote c'est pour ce jeu que j'avais acheté la xbox 360 c'était pour cette exclusivité et bon au final le jeu est très très moyen voilà je le dis c'est vraiment un titre à réserver aux fans de la série quoi aux fans de la série tenchu voilà vous allez voir il ya cinématique d'intro qui ça qui s'enclenche mais elle est un peu à l'image du jeu quoi je veux dire normalement les intros tenchu elles sont magnifiques et là elle est elle n'est pas terrible terrible quoi c'est c'est vraiment la moins bien de toute la série boy à la chanson japonaise derrière toujours des très 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 bonne musique dans les tenchu pour des musiques japonaises plus ou moins traditionnelles voilà c'est plus pop mais c'est pas mal quand même c'est ça va ça le fait pas trop mal je vais augmenter un peu le son voilà mais bon le problème du jeu c'est vous allez voir je vais vous montrer il ya à la fois beaucoup de choses à dire sur ce jeu est en fait pas grand chose à dire voilà est-ce qu'on la laisse jusqu'à la fin cette cinématique honnêtement elle vaut pas grand chose quand même moi je vous l'enlève vous la verrez sur sur le net si vous voulez vraiment la voir vous êtes vous devez être connecté pour charger vous regardez vous voulez vous vous connecter non 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 on va faire ça alors donc le tenchu c'est donc un jeu d'infiltration qui qui donc se passe au moyen âge alors déjà comment je fais pour changer le sexe à hommes femmes on va prendre une femme pour la raison très simple c'est que c'est que j'ai déjà fini le jeu j'ai fini il ya longtemps ce jeu mais j'avais pris un homme j'avais fait tout le jeu avec avec le mec donc je vais je vais prendre une nana alors voilà là vous voyez un des seuls bons points du jeu et je dirais même que c'est un très très bon point ça ça faut lui reconnaître ça ce jeu c'est là vraiment c'est un excellent point c'est l'éditeur de personnages qui est vraiment très très complet quoi c'est bon là déjà vous voyez il ya beaucoup beaucoup de visages différents et c'est pas tant l'éditeur de personnages pas comment on dit trop comment on dit bon ça va aller bien je vais prendre elle son visage là c'est surtout les les vêtements alors voilà bon au début forcément on commence avec avec cinq vêtements différents on va la mettre comment aller comme ça alors ok ouais ok et comment je fais là voilà 4 voilà allez on va dire oui j'ai modifié les capacités alors attendez en plus ah ouais d'accord donc je peux m'enlever un peu d'endurance et me rajouter un peu de force ou voilà m'enlever un peu de force et me rajouter beaucoup d'agilité qu'est ce qu'on va faire bah ouais c'est privilégié la la furtivité quand même donc on va on va faire comme ça ça me paraît pas mal on va privilégier l'agilité ah oui alors on peut modifier les paramètres du partenaire mais ça c'est complètement débile c'est modifié non non mais je m'en fous de tout ça ouais ouais ok est très bien parfait il va s'appeler kage marula alors oui 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 il est terminé mais alors commande alors oui oui normal normal oui oui c'est bon c'est bon ça c'est bon voilà start oui 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 il est terminé donc tenchu c'est donc un jeu de 2 à la commande dit d'infiltration quoi de voilà d'infiltration qui se passe donc au moyen-âge au japon donc c'est vraiment le japon médiéval et donc on incarne un ninja et donc on est un ninja du du seigneur goda et il faut qu'on aille remplir les missions que que le seigneur goda nous donne en fait mais là je suis en train de me rendre compte qu'ils vont me faire et ouais ils vont me faire faire le tuto quoi je pensais faire la la première mission en fait ouais bon alors déjà pour s'accroupir c'est herbé pour sauter c'est à classique d'accord alors avec b elle dégaine elle rend gaine son épée par la pas des katana c'est pas comme ayam et parce qu'on n'est pas yam et là en fait là on est un apprenti ninja si vous voulez et c'est ricky maru qui nous et comment je tape en fait ah ouais d'accord alors ouais d'accord ouais d'accord donc là il ya un mec au fond voilà et en fait le but du jeu ben c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi c'est la première vidéo de vampire reine c'est parce que voilà c'est un jeu d'infiltration c'est comme vampire reine en fait mais bon là le truc en plus mais elle est con quoi mais mais j'ai ah mais j'étais trop loin tard mais j'aurais juré que j'étais j'étais assez près hein d'accord ok ouais ok je l'ai tué mais déjà comment je comment je pars comment je pars les coups déjà je sais pas ah ouais elle peut faire des roulades en s'accroupissant et en appuyant sur l t alors elle qu'est ce que c'est que ces conneries qu'est ce qu'ils me disent saut de lune lâcher ah ouais ah oui d'accord d'accord si on appuie sur le bouton saut et l t en même temps et vers une direction elle nous fait un espèce de saut périlleux quoi vers l'avant c'est pas mal ça alors ok là elle s'accroche mais moi ce que je voudrais c'est comment je fais pour me coller au mur non ça c'est le grappin ah ouais c'est joystick gauche faut appuyer sur le joystick gauche il faudra appuyer pour se défaire du mur voilà donc là voilà voilà là elle a fait ce qui s'appelle un stealth kill dans Tenshu c'est à dire tu tues ton adversaire sans quitter lui voilà et tout principe du jeu repose là dessus il faut en fait le but du jeu c'est surtout de finir une mission complète sans jamais se faire voir quoi voilà mais voilà moi ce qui me fait un peu chier c'est que j'aurais bien aimé faire la première mission avec vous quoi parce que là on va faire le tuto et ça va prendre une heure c'est un peu chiant ouais non mais si tu mets ton indication là moi je vais rien voir mais elle peut passer à faut qu'elle rengaine son épée d'accord donc là elle va la sortir donc là j'ai fait du bruit forcément il ya un mec au dessus et deux mecs sur les poteaux là haut donc là forcément faut attendre qu'ils se retournent parce que voilà si je monte là il va me voir forcément quoi je suis il est en face de moi donc voilà c'est des jeux d'infiltration et de patience aussi quoi c'est non mais ça ça c'est vraiment bidon quoi si tu mets ton indication voilà j'ai sorti mon arme il m'entend c'est ouais c'est ça aussi Tenshu c'est parfois il faut attendre c'est vraiment des jeux de limite de patience voilà voilà bon moi Tenshu alors qu'est ce que je peux vous dire pour vous dire la vérité Tenshu pour moi c'est c'est mythique c'est vraiment les meilleurs jeux d'infiltration auxquels j'ai joué voilà mais je vais pas en dire beaucoup plus parce que un jour je sais pas quand mais je ferai des grosses vidéos sur Tenshu quoi mais j'aimerais vraiment faire des vraies vidéos avec avec un boîtier d'acquisition vous voyez faire vraiment quelque chose de joli pour vraiment rendre hommage au jeu quoi donc là en fait j'ai un grappin donc par contre mon grappin je sais pas comment j'utilise d'accord là elle l'a pas utilisé là ouais alors 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 attendez j'essaie de comprendre comment elle tire avec son grappin non c'est pas comme ça mais qu'est ce que j'ai fait là et ouais là il m'a repéré là après je vais vous expliquer parce que tout se joue bah je pense que vous avez déjà commencé à comprendre quand même en bas à gauche en fait là je tirais quelque chose je devais tirer un shuriken ou je sais pas quoi mais ah d'accord oh là là bon là le il est tombé putain il m'a tiré un coup de de arc à flèche ok donc ils sont là tous les deux c'est la fête hop j'aime plaquer au mur bon alors après voilà dans Tenshu ce qu'il faut voir c'est que ouais évidemment les gardes sont complètement neuneux c'est à dire que là au bout d'un moment il va m'oublier les gardes c'est voilà je vous le dis tout de suite voilà là ils m'ont déjà oublié voilà ils ont oublié qu'ils m'avaient vu c'est un peu des gardes qui ont une est-ce qu'il est remonté sur son podium là non ils ont un peu une mais mon sabre en fait faut mieux le laisser tout le temps dégainer parce que voilà voilà mais bon après c'est sûr que voilà les gardes ont une cervelle de poisson rouge je suis d'accord comme dans tous les jeux d'infiltration sur console il faut arrêter de me dire que que Tenshu c'est alors évidemment que voilà évidemment que les voilà les collègues gardes ont une cervelle de poisson rouge c'est clair mais bon après on peut dire que le but du jeu c'est pas ça quoi le but du jeu c'est que jamais se faire repérer en fait en fait si on veut vraiment se mettre du challenge la jauge clignote quand vous marchez sur ah ouais quand on marche ouais ouais ça on s'en fout j'adore quand elle fait surprise qu'est ce que je disais qu'est ce que je disais je sais plus du tout ce que je disais ouais voilà donc en fait le but du jeu quand même c'est c'est surtout de ne jamais se faire repérer en fait après évidemment que voilà quand on se fait repérer au bout d'un moment les gardes nous oublient mais bon après sinon il n'y aurait pas de jeu aussi quoi faut voir ça si jamais les gardes n'oubliait jamais que voilà qu'ils étaient tout en alerte bon voilà il n'y aurait pas de jeu dès qu'on serait repéré on pourra arrêter la partie quoi ce serait terminé ça c'est assez sympa quand elle est dans l'eau elle met son elle respire avec un un morceau de bambou donc c'est assez sympa quoi et du coup il la repère pas ça c'est une des rares bonnes idées des bons à jouer ah bah là il me voit quoi c'est putain j'hallucine pourtant je suis dans l'eau quoi ouais bon c'est bon il m'a repéré laisse tomber c'est moi je crois que les gardes savent pas nager ouais non ils savent pas nager bon ouais bon là de façon ma partie est complètement minable c'est clair on est d'accord oh putain mais lui aussi bon là c'est une catastrophe je vous dis tout de suite c'est une catastrophe mais bon faut que je réapprenne tout le gameplay du jeu et voilà quoi c'est c'est un peu le problème quoi bon voilà il finit dans l'eau donc il va se noyer là c'est clair que là je joue extrêmement mal c'est là c'est catastrophique voilà mais ouais donc en fait voilà le but du jeu c'est de jamais se faire repérer évidemment et faut savoir qu'on est noté quoi c'est ça qui est sympa c'est qu'on est noté et à la fin de chaque mission j'adore quand elle fait ça hop coup de l'âme dans la carotide c'est bon c'est terminé pour toi ouais voilà quoi bon là évidemment faut attendre qu'il se retourne c'est bon il s'est retourné impeccable allez hop là terminé voilà voilà donc après voilà c'était le sujet de voilà c'est de loin le plus mauvais des ténchus voilà faut que ça voilà j'ai fini mon entraînement donc il ya reiki maru là c'est lui c'est le héros mythique de ténchus bon 16 minutes ça va on va pouvoir commencer la première mission je pense voilà donc là je vais être noté je suis ninja niveau 4 voilà ce qui est voilà c'est bon tout est moyen dans ce jeu ninja niveau 4 voyez il doit un niveau 3 niveau 1 voilà c'est pour être le meilleur dans les autres ténchus c'est beaucoup mieux mission solo ouais on est soit on peut être grand maître si on sait jamais repérer ensuite on est maître ensuite on est ninja et puis à la fin si on est complètement nul on est voyou quoi il y en a encore deux trois que voilà je veux dire les notations sont ça fait beaucoup plus classe de dire grand maître que ninja niveau 1 quoi c'est ça n'a rien à voir donc là en fait là on se retrouve dans le camp de rikimaru donc rikimaru il est là il est au fond et là on a notre petite salle où on peut choisir soit des vêtements changer de vêtements voilà et dans le jeu ça c'est vraiment ça c'est le point fort du jeu coin c'est c'est qu'on y voit on va avoir mais énormément énormément de 2 nus ouais non 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 je n'ai pas la maintenue on va avoir énormément de d'habits vous voyez voilà là vous voyez c'est le début mais déjà là j'en ai j'en ai quelques j'en ai gagné quelques-uns vous voyez et après on les gagne plus on on est bien classé on a de bonnes notes plus on va gagner d'habits différents mais à la fin on a vraiment mais vraiment énormément quoi on a énormément d'habits on a énormément de masques et c'est toujours très très beau quoi c'est toujours de super bon goût c'est super bien fait ça fait vraiment guerrier c'est ça c'est vraiment c'est le point fort du jeu quoi on peut passer vraiment mais beaucoup de temps à s'amuser à à mettre des costumes à son personnage quoi c'est vraiment c'est et je vous dis on peut même y mettre des 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 masques ça c'est excellent aussi quoi c'est ça fourreau fourrons un fourreau 2 regardez le premier voilà les accessoires pour l'instant j'ai rien oui oui ah bah voilà acheter vêtements voilà 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 c'est ça ah voilà 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 c'est ça c'est ça vous voyez il y en a énormément et là j'ai gagné de l'or avec ma première mission d'entraînement bon j'ai pas été si nul que ça finalement j'ai quand même fait pas mal de stealth kill donc ça va c'est quoi ça okama je sais pas ce que c'est vêtements visage visage ouais on va en acheter un tiens oui hop on va acheter celui-là et on va acheter vêtements il me reste combien allez on va acheter celui-là voilà et maintenant on va aller les voir quoi vêtements ah voilà c'est celui-là que j'ai acheté quoi voilà j'ai acheté ça bon j'aime pas honnêtement j'aime pas trop mais vous voyez c'est vraiment très très japonais c'est euh je préfère dix fois plus ça ouais c'est clair ça dix fois plus la classe quoi allez tiens je vais le mettre dessus là et puis j'ai acheté un autre truc je sais plus ce que c'est euh je sais plus ce que c'est euh c'était au bras non peut-être ouais bon je sais plus bon on s'en fout bon allez hop on va sortir de là voilà mais ça voilà c'est le point fort du jeu c'est l'énorme point fort du jeu et euh et ça c'est vraiment c'est vraiment pas mal parce qu'après bon le jeu il a beaucoup beaucoup de défauts moi je vous dis c'est c'est vraiment le plus mauvais des Tenchu pour moi c'est c'est évident alors on peut mettre la difficulté ça je me souviens de ça alors 3 ça doit être difficile 1 ça doit être facile bon on va aller en normal quoi alors manoir du marchand conditions assassiné recubé Shigoya échec 6 mort du personnage principal ok accepter cette mission oui commencez la mission maintenant bah oui voilà donc là nous en fait on est un apprenti ninja alors bon là ce qui est en train de se passer c'est mythique des les Tenchu ça se passe toujours comme ça dans les Tenchu c'est toujours voilà au début de la mission c'est toujours dans tous les Tenchu c'est comme ça un plan fixe sur une image de du Japon médiéval avec un mec qui parle en Jap que en Jap il vous parlera jamais dans une autre langue pour le texte en français heureusement et on vous explique la mission alors les plaies des conflits passés nanana cachez vous dans l'ombre assassiné Shigoya ne tuez pas d'innocents nanana donc voilà notre mission c'est de tuer Shigoya qui doit être un marchand corrompu c'est lui c'est lui Shigoya chaque fois c'est soit des marchands corrompus soit des seigneurs de guerre soit des hommes qui se mettent à torturer des femmes ou des enfants qui se mettent à péter les plombs donc le seigneur Gauda nous demande d'aller les assassiner voilà donc Gauda nous manquera donc il doit être en train de de monter un plan machiavélic contre Gauda et donc nous on est chargé de le tuer voilà c'est un énorme clin d'oeil au premier Tenchu ce qui est en train de se passer c'est voilà c'est si vous connaissez pas c'est en fait c'est quasiment la même première mission que dans le premier Tenchu ils l'ont refaite en fait c'est vraiment c'est aussi beaucoup pour les fans c'est vraiment pour les fans c'est vraiment quasiment la même chose que dans le premier là tout ce qu'on voit là c'est qui était sur PlayStation 1 donc là il y a deux mecs voilà donc je vais passer par les toits c'est clair ça me paraît évident alors hop voilà donc voilà c'est ça Tenchu c'est voilà il faut observer il faut regarder les rondes des gardes donc lui c'est bon il est parti il est tout seul donc je vais y aller voilà là c'est bon je l'ai assassiné c'est ce qui s'appelle un stealth kill et c'est à dire je le tue mais en un coup parce qu'en fait il m'avait pas repéré donc là il y a un mec qui arrive j'espère qu'il va putain le con ah putain il m'a vu ah oh bah là j'ai merdé d'entrée quoi voilà il est en train de me chercher et il va me trouver et voilà bon bon bah voilà là c'est c'est assez catastrophique comme début voilà bon mais après vous voyez le jeu c'est voilà c'est ça quoi c'est si jamais on s'enfuit en fait ils vont nous oublier les gardes mais encore une fois voilà après c'est à toi de voir si t'as envie de recommencer le jeu pour avoir la note parfaite à la fin du jeu parce que là j'aurais pas la note parfaite c'est clair parce que bah voilà je me suis fait repérer je me suis déjà fait repérer deux fois donc là c'est foutu pour ma note voilà j'aurais une note moyenne quoi c'est clair mais voilà après si t'as envie d'avoir la note parfaite c'est que tu recommences t'es obligé de recommencer la mission bon sinon tu peux continuer le jeu mais bon voilà à la fin tu seras moins bien noté et tu gagneras moins de vêtements à la fin et tu gagneras moins d'objets spéciaux aussi parce qu'on gagne aussi les objets spéciaux donc voilà voilà j'en ai vu un là bon alors après ce Tenchu bon voilà pour moi c'est je vous le dis c'est de loin pour moi et pour tout le monde c'est clair c'est de loin le moins bon de la série quoi déjà graphiquement on est sur Xbox 360 les graphismes sont très très moyen après c'est un jeu de 2007 c'est ouais je l'avais vu tout à l'heure je vais bien l'éclater voilà les graphismes sont extrêmement moyen l'ambiance est très très moyenne aussi après je vais vous dire il y a 90 missions dans le jeu alors vous allez dire ouais il y a 90 missions c'est hallucinant ouais il y a 90 missions seulement il y a que 10 environnements en fait parce qu'en fait chaque mission si vous voulez là l'environnement qu'on est en train de voir là il va revenir 10 fois dans le jeu voilà mais je crois qu'il a lâché un item ouais j'ai récupéré des étoiles une étoile de ninja assez sympa ce petit ce petit saupériot là je me souvenais pas quand je faisais comme ça qu'est ce que je disais qu'est ce que je disais oui voilà donc ouais voilà en fait voilà en fait il y a 90 missions mais en fait il y a que 10 environnements c'est à dire que là par exemple cet environnement là il va revenir 10 fois dans le jeu et bon à chaque fois les ennemis vont être placés de façon différente et voilà je suis tombé c'était pas voulu il y en avait un là-bas mais il ne m'a pas vu mais comment dire et le boss quoi enfin l'ennemi qu'on doit tuer là le seigneur ou le marchand corrompu qu'on doit tuer va être un endroit différent aussi ouais là ils sont deux ça va être très très chaud ouais lui par contre je vais éclater ah non 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 je veux pas passer dessous non non mais mais comment je fais ah mais qu'est ce qu'elle fait oh là là oh là là c'était laborieux ça ouais c'est vrai qu'on peut passer sous par les planchers ça c'est vrai que c'est sympa il y a du monde hein il y en a deux là-bas il y en a deux là j'aurais dû y aller mais le problème c'est qu'elle s'est mis sous le plancher là je vais y aller là allez rentre dans ta barraille voilà ils étaient deux c'est chaud quand même franchement je me souvenais pas que c'était aussi dur bon en sachant que cette mission n'est vraiment pas la meilleure mais loin de là quoi je pensais en plus dans mon souvenir la première mission c'était la mission dans le village de paysans dans les rizières qui est une bonne mission et c'est dommage en fait là on se retrouve dans dans un espèce de de village fortifié quoi c'est vraiment pas la meilleure mission du jeu il y a deux trois missions qui sont pas mal quand même il y a notamment une mission qui est sur un champ de bataille de samouraï quoi vraiment ouais c'est ça ouais où on voit plein de cadavres de samouraïs on est vraiment sur un champ de bataille mais je veux dire après la après la guerre quoi et c'est assez excellent c'est en plus elle est pas mal cette mission et en plus c'est vraiment de loin la plus belle quoi c'est je veux dire c'est la seule mission qui est un peu près digne d'une xbox 360 quoi parce que alors toutes les autres alors voilà alors ce dont je vous ai pas parlé ouais ce dont je vous ai pas parlé c'est de donc ce qu'il y a en bas à gauche bon ben je pense que vous avez compris en fait le rouge avec 60 c'est ma santé bon là je suis au maximum j'ai 60 donc je suis au maximum de santé ensuite en fait le chiffre que vous voyez là vous voyez 57 56 53 49 en fait ça correspond au personnage qui est le plus près de moi vous voyez là je me rapproche d'un ennemi donc le chiffre augmente et si je suis complètement collé à lui je suis à 100 voilà en fait ça permet de repérer les ennemis de loin si vous voulez voilà et le truc vert qui clignote avec un un insigne japonais dedans en fait quand c'est vert ça veut dire qu'on est repéré par personne quand il est bleu ça veut dire que quelqu'un nous a entendu quand il est jaune ça veut dire que quelqu'un nous voit mais que il nous a pas encore identifié comme étant un ennemi et quand il est en flamme ça veut dire que ben on est repéré et on est repéré comme étant un ennemi donc il faut nous éliminer ça c'est une bonne c'est vraiment une bonne attaque ouais bah je me suis fait repérer hein si vous avez pas compris vous voyez le truc est en flamme quoi donc je me suis fait repérer voilà c'est bleu donc ça veut dire qu'il bon il sait que je suis là mais il me voit plus quoi voilà et donc là il me voit là là il me voit plus et là c'est sûr qu'il me verra plus mais bon voilà je me fais repérer tout le temps mais elle est vachement dure cette mission honnêtement elle est difficile je trouve ça un peu bizarre de l'avoir mis en premier quoi alors oui effectivement c'est un énorme hommage au premier Tenshu parce qu'en fait c'est exact ou quasiment la même que la toute première mission du tout premier Tenshu c'était exactement pareil dans le premier Tenshu la première mission c'était exactement pareil et voilà donc c'est un gros hommage qu'ont fait les développeurs au jeu mais bon en même temps la mission dans le village Rizière ça j'en suis certain elle est quand même beaucoup plus facile parce que déjà il y a beaucoup moins de maisons je veux dire la vue est beaucoup plus dégagée quoi on voit les ennemis de beaucoup beaucoup plus loin alors que là il y a des murs partout faut faire gaffe quoi alors je crois qu'on peut prendre les cadavres j'en suis sûr même voilà ça c'est aussi comment elle fait pour prendre les cadavres voilà voilà donc on peut prendre les cadavres en fait quand on tue quelqu'un en fait c'est ça qu'il faut faire quoi pour être vraiment si t'es vraiment bon tu fais ça quoi c'est tu prends les cadavres et tu vas les déposer à un endroit où personne pourra les voir quoi et parce que tu peux pas te faire repérer mais si un soldat voit un cadavre il va s'énerver quoi il va être en alerte il va couvrir dans tous les sens mais après bon ça c'est vraiment pour tout pour soi aussi quoi c'est vraiment pour le fun parce que je crois même pas que ça joue sur la note finale quoi voilà j'en suis pas certain 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 de ce que je dis mais je pense que tu peux avoir la note la note maximum en cachant aucun cadavre c'est juste en te faisant pas repérer alors un truc très bien aussi c'est que quand on est dans les buissons on est vraiment indétectable quoi elle se cache vraiment dans les buissons bon c'est pas très bien fait c'est même très mal fait mais bon c'est quand même marrant elle est vraiment dans les buissons et là vraiment personne peut l'avoir quoi s'il y a un garde qui vient et qui passe juste à côté de moi il me verra pas je suis dans les buissons je suis caché quoi ça c'est sympa c'est ça aussi ça a été apporté avec ce Tenshu c'est une des rares très très rares innovations bonnes innovations de ce jeu quoi parce qu'encore une fois c'est de très très loin le moins bon de la série c'est vraiment c'est je veux dire ça n'a rien à voir quoi avec les autres ça n'a rien à voir ce jeu faut vraiment être fan de Tenshu pour y jouer quoi c'est vraiment ça je le pense je pense que quelqu'un qui est pas du tout fan de Tenshu il va y jouer à ça mais il va dire c'est quoi cette dope quoi et je comprendrais qu'il dise ça le gars quoi franchement moi je le pense pas moi j'adore ce jeu mais voilà c'est parce que je suis un gros 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 fan quoi mais euh bah c'est vraiment pas le meilleur ouais ouais alors voilà là j'ai pas dégainé de mon arme donc quand on a pas dégainé son arme en fait les mecs on les prend mais euh on en les tue pas et avec ça on peut les traîner dans un coin dans un coin sombre quoi vous voyez voilà et là j'ai bien éclaté voilà et ça ça fait toujours plaisir quoi voilà moi j'adore quoi c'est voilà moi après bon c'est putain mais il est où ? ah il était là bah bah je vais me faire un petit combat voilà les combats c'est très très ah il a peur il s'en va c'est très basique hein les combats c'est vraiment euh il y a des chiens aussi hein qui nous attaquent et là vous voyez là c'est un piège alors ça c'est pas mal aussi ça aussi c'est je sais pas si c'est dans les autres Tenshu je crois que ça y est aussi vous voyez c'est en fait c'est une espèce de faux sapurin en fait ça doit être un peu leur faux sceptique je pense vous voyez et donc je suis tombé dedans et en fait là j'ai un espèce de aura marron autour de moi et en fait c'est parce que je pue quoi et là je vais me faire repérer très très facilement avec euh parce que je pue quoi ils vont me sentir de loin euh je crois que ça disparaît au bout d'un moment je me souviens plus très bien en fait en tout cas j'ai toujours combien j'en suis une vidéo ? ah ouais mais déjà 36 minutes il m'a vu encore ah il y a du monde ça il y a du monde ouais il était là hein ouais il est là-bas bon en tout cas il y en a un là-bas il y en a un là-bas c'est chaud il y en a un au fond sans déconner il faut vraiment que je dégaine mon épée quoi il faut que j'arrête de me balader l'épée l'épée rengainée quoi putain allez j'y vais ouais c'est ça qui est marrant aussi dans Tenshu c'est que voilà souvent on y va de loin quoi et et on sait jamais si on va avoir le temps de le tuer avant qu'il se retourne quoi est-ce qu'il va se retourner ou pas avant que je sois arrivé quoi c'est ça qui est ça c'est assez sympa quoi vous voyez là j'ai mon indice il est à 83 donc ça veut dire qu'il y a un mec derrière ce paravent c'est obligé voilà bah il est là c'était obligé parce qu'à 83 ça voulait dire j'étais juste à côté de quelqu'un donc il pouvait être que là en fait les GR200 qui sortent c'est assez sympa c'est j'aime bien comment ils l'ont fait ça c'est très marrant ça fait très film de série Z quoi c'est très drôle voilà mais bon après mais après ce Tenshu voilà vous voyez 90 missions bon un Tenshu normalement il y a 10-12 missions ah putain j'étais trop loin ouais non mais si c'est bon ça l'a quand même fait ouais t'es où ? bah allez je vais me le faire à la loyale en tête à tête j'ai bien pris par contre et là je vais m'enfuir ah il y en a un qui est parti l'autre il est là-bas ah c'est dommage j'aimerais bien arriver à la deuxième mission et si je veux arriver à la deuxième mission il faut que je tue le seigneur Godard bon en tout cas je pue plus hein mon odeur est partie vous voyez les chiffres voilà là ça augmente quand je vais par là donc c'est qu'il est là quoi ouais c'est lui Godard yes ouais c'était lui et ça aussi c'est une innovation de cette opus c'est qu'on peut tuer à travers les les paravents ça c'est vrai que c'est sympa aussi voilà c'est lui notre notre acolyte quoi qu'ils nous ont demandé tout à l'heure de lui faire une tête à lui aussi mais en fait on ne le jouera jamais hein c'est juste pour faire pour faire une tête à notre compagnon quoi c'est enfin c'est pas notre c'est c'est juste un c'est un apprenti ninja comme nous quoi voilà qui voilà c'est tout en fait bah ouais voilà ils disent que voilà c'est la dure vie des ninjas alors là je vais être noté voilà ninja 5 je sais pas trop ce que ça veut dire en fait je veux dire avant c'était simple un grand maître on comprenait bien ça voulait dire voilà tout ça quoi alors là ninja niveau 5 ça veut dire quoi ça c'est c'est vraiment dommage qu'ils aient pas repris le le système de notation des anciens Tenshu quoi c'est assez incompréhensible bon après bon c'est faut savoir c'est le dernier Tenshu qui est sorti c'est euh voilà il n'y en a pas eu d'autres donc depuis 2007 il n'y a pas eu de Tenshu oui alors après on peut acheter une nouvelle compétence capacité mais ça sert à rien c'est pour des nouveaux gestes et tout mais honnêtement on s'en sert jamais mais jamais ah bon bah on peut acheter de nouveaux vêtements quoi alors voilà visage c'est ça que je voulais acheter ah bon je possède déjà ce vêtement parce que ça doit être des masques en fait je pense que c'est des masques donc euh ouais et bien oui et après comment on fait ah faut attendre en fait ah ouais d'accord il y a le jeu qui se charge euh bon visage ah ouais d'accord voilà ah mais c'est horrible ce que j'ai acheté c'est absolument ignoble mais après voilà c'est après il faut savoir c'est vraiment que des costumes on va en acheter d'autres parce que là c'était vraiment horrible euh accessoires il y a quoi bon pour l'instant j'ai pas accès donc on va rester dans le visage euh on va essayer celui-là ouais bon ben j'ai plus de sous après euh ah fait chier en fait j'ai acheté ah ouais ah ouais ah ouais vous voyez je vous dis il y a plein de trucs et là on est vraiment au tout début je vous dis à 90 missions là on a fini la première et à chaque fois on gagne plein de trucs à la fin on a vraiment mais vraiment beaucoup beaucoup de choses quoi et ça c'est vrai que c'est excellent quoi ça ça j'avoue moi j'ai passé mais euh mais énormément de temps à à m'amuser à à costumiser mon personnage quoi c'est voilà là elle fait bien ninja c'est bien la classe quoi c'est excellent voilà Rikimaru hein qui est le alors j'espère que c'est le village oui oui j'espère que c'est le village j'espère euh ah non c'est pas le village non là là on le voit rien qu'avec la photo ça va encore être un ouais ça va encore être une sorte de base fortifiée ouais ouais bon tant pis bon à 42 minutes de toute façon on va la commencer ensemble voilà euh voilà et donc voilà pourquoi c'est ouais j'ai fini hein c'est assez laborieux avec moi les les tests quoi euh bon l'ambiance il y est beaucoup 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 moins que dans les autres jeux euh l'histoire est complètement ridicule mais quand je vous dis ridicule c'est ridicule et en plus l'histoire elle se fait toutes les toutes les toutes les toutes les dix missions vous voyez c'est toutes les dix missions l'histoire elle va avancer mais c'est vachement lent parfois vous allez faire plus dix missions et il va rien se passer c'est juste des missions comme ça quoi des missions pour votre seigneur mais l'histoire principale elle avance pas du tout et je sais pas si je vais avoir le temps si j'ai le temps j'ai de la chance quand même je crois que c'était un civil je crois que j'ai tué un civil et là j'ai vraiment déconné ouais c'était un civil il n'a pas d'armes parce qu'il y a aussi des civils dans le jeu c'est des gens qui se baladent partout ils sont extrêmement chiants parce que contrairement aux soldats ils ont ils ont aucun comment dire passage prédéfini quoi si vous voulez les soldats ils font des rondes mais c'est tout en la même ronde quoi donc en fait il faut il faut regarder voyez lui lui c'est un soldat mais il fera tout le temps la même ronde tout le temps pareil il fera et donc voilà faut juste regarder à quel moment je peux l'attaquer à quel moment voilà il n'y a pas d'autres gardes qui le regardent nanana putain mais il m'entendu parce que ouais mais faut dire j'ai sauté dans les buissons comme un boulet ouais parce que le son compte hein aussi le son compte beaucoup dans le jeu quand vous courez sur les toits par exemple vous faites du bruit parce que vous courez sur les tuiles et ça fait du bruit et ça va les alerter les gardes quoi donc bah faut faire vachement gaffe quoi en fait quand vous savez quand on s'approche d'un garde faut pas courir quoi faut marcher doucement sinon il vous entend mais ça c'est bien ça voilà bon donc le jeu l'histoire elle est elle est complètement bidon puis puis bon voilà c'est à la haute c'est nul voilà ben donc on incarne ni rikimaru ni ayame mais bon c'est à la limite pourquoi pas donc on est les des apprentis ninja que rikimaru est en train de former donc en fait il nous balance sur des missions des petites missions mais je crois qu'il nous le dit au début mais en fait voilà il va se passer toute une histoire mais c'est mais c'est complètement nul quoi franchement c'est n'importe quoi ils nous ont fait un espèce de cheap und hell's c'est enfin peut-être pas un type und hell's mais un mec des boys band là 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 pas ouais elle lui a pas mis un coup de l'âme elle lui a gentiment pété les cervicales quoi oh putain là il voit pas parce qu'elle est fourré hop je me mets dans les fourrés vous voyez ça c'est marrant ça j'aime bien ça c'est sympa et j'adore cette prise quand elle est à genoux bang et là elle lui met un bon coup de l'âme dans la carotide c'est assez mortel ouais voilà et aussi ce qui est très très mauvais c'est le gameplay quoi voilà c'est n'importe quoi je veux dire pour se servir du du grappin faut appuyer sur le joystick gauche vous voyez non sur le joystick droit pardon voyez vous avez votre diviseur de grappins et ensuite vous appuyez sur lb mais c'est vachement lent c'est extrêmement lent à faire et je veux dire dans les anciens épisodes de tenchu le grappin c'est un bouton quoi on appuie simplement sur un bouton et ça balance le grappin quoi et du coup c'est hyper dynamique et on se sert tout le temps du grappin alors que dans cet épisode en fait on se sert quasiment pas jamais faut pas exagérer mais on s'en sert peu parce que c'est tout simplement pas du tout pratique à s'en servir quoi oh putain je n'avais pas vu et quel coup de façon j'ai coupé la vidéo 1 donc on s'en fout mais oh putain mais lui non plus je n'ai pas vu bon voilà surtout ce qu'il ne faut jamais faire c'est encore une fois le but du jeu c'est de finir la mission sans jamais se faire repérer quoi c'est ça qui est cool ah ouais je me souviens de ça il y avait une petite cascade j'avais trouvé ça sympa je crois qu'on peut ouais voilà il ya des murs invisibles bon non mais bon après voilà ce cet épisode c'est quand même vraiment vraiment mais vraiment du fan service c'est vraiment fait pour les fans voilà c'est tout c'est clair franchement après voilà je vous dis il ya plein de missions culte du premier tenchu qui sont reprises dans celui-là où il les refont il n'y a pas que la première en fait il y en a d'autres mais ce sont des missions hyper culte quoi que tous les fans de tenchu mais on adoré ses missions et et voilà ils en refont quelques-unes mais c'est vraiment pour faire plaisir aux fans quoi c'est vraiment un jeu qui est fait que pour les fans de tenchu si vous n'êtes pas fan je suis pas sûr que vous allez adorer ce jeu quoi moi j'adore moi j'adore mais faut vraiment aimer l'infiltration ninja à l'arme blanche quoi faut vraiment aimer ça moi j'adore mais c'est chacun voilà chacun comme il veut voilà voilà oh putain oh mais lui vous savez quoi je crois que je vais réussir à me le faire voilà là quand on est face à eux comme ça s'ils nous voient pas on peut on peut arriver à les choper par surprise et à leur faire un un stealth kill quoi un stealth kill mais faut être extrêmement rapide faut vraiment que le mec il comprenne rien à ce qui lui arrive en fait quoi voilà mais là je suis dans les fougères donc normalement ils devraient pas me voir ça c'est vraiment sympa je vous dis ça j'aime bien quoi et ça c'est vraiment le seul épisode à le proposer les épisodes ps2 proposés pas et ça c'est vrai que c'est vachement sympa voilà bon c'est après ben voilà hein ça tue ça tue hein attention hein on est un ninja hein c'est on travaille pour le seigneur Godard et et c'est comme ça et on a été élevé depuis notre enfance pour devenir un ninja oh putain mais lui il vient vers moi ce con mais je crois que c'est un civil aussi je crois bien que c'est un civil il m'a vu ouais il me voit plus merde il est où il est où ouais mais je crois que c'est un civil ah il a appelé un ah non non c'est pas un civil il a putain il a un sabre il y a d'ailleurs un mouvement pour parer hein je pense alors je me souviens plus du tout ah là j'ai paré là qui suis arrivé je sais pas comment j'ai fait c'est un coup de timing j'en sais rien bon là les ennemis sont assez faciles après il y aura des ennemis quand même plus difficiles dans le jeu qui nous tueront beaucoup plus vite voilà mais bon ce qui manque surtout à cet épisode c'est allez je vais y arriver là c'est pas tant bon le gameplay il est ce qu'il est je veux dire c'est clair il est pas terrible c'est clair que c'est clairement le moins bon des gameplays de tous les Tenchu quoi c'est le coup du grappin de nous l'avoir mis sur le joystick c'est une catastrophe mais bon ça va c'est clairement jouable et tu peux clairement t'éclater à y jouer il y a aucun souci puis le coup de la roulade comme ça c'est très bon il y a plein de trucs très bons putain mais qui me voit ah c'est l'autre là-bas bon ben on va voilà c'est pareil pour ce pour se plaquer contre le mur oh mais quel connard putain il est venu vers moi pour se plaquer contre le mur là par contre c'est le joystick gauche vous allez le grappin c'est le joystick droit et le et pour s'agripper au mur pour se plaquer au mur c'est le joystick gauche il faut appuyer dessus mais c'est vachement mal foutu c'est pas du tout pratique ils auraient mille fois mieux fait de mettre de mettre ça sur lb et rb quoi c'est une évidence surtout que ouais bon c'est une évidence c'est une évidence surtout que les deux gâchettes ne servent à rien quoi c'est les deux gâchettes ne servent à rien et ils ont mis le grappin et le plaquage contre le mur sur les joystick mais je veux dire mais ils avaient fumé quoi quand ils ont fait ça c'est dingue quoi ça je trouve ça complètement dingue voilà après l'histoire j'ai trouvé un truc là après il ya plein de petits objets comme ça qu'on peut récupérer il ya du riz empoisonné ou des shurikens des arcs à flèches aussi voilà plein de plein de trucs comme ça ouais bon je vais arrêter voilà mais bon le tenchu z voilà pour moi un jeu excellent voilà si on est prêt à accepter un tenchu où il n'y a pas d'histoire en fait c'est juste une succession de 90 missions voilà dans 10 environnements différents c'est tout c'est voilà faut vraiment pas chercher plus loin que dans ce tenchu si vous voulez une histoire et tout et une ambiance de fou comme il ya dans les autres non vous l'aurez pas là mais bon ça ça reste du tenchu quoi ça reste du tenchu ça reste de l'infiltration au moyen-âge japonais voilà avec les stealth kills qui c'est toujours aussi jouissif de les faire quoi c'est franchement moi je suis super jouissif ils sont en train de se parait tous les deux voilà voilà mais voilà après je vous dis un gameplay dommage et putain alors toi t'es mort et toi tu m'as vu forcément voilà et un gameplay dommage et une histoire inexistante mais inexistante c'est une catastrophe absolue et de toute façon je vous dis on tape des 10 15 missions entières sans plus avoir aucune nouvelle d'histoire de l'histoire principale en fait on s'en fout complètement c'est voilà et ben monte elle peut pas monter elle peut pas monter c'est trop c'est trop pentu oh bah dis donc ça c'est space putain ben les autres tenchu elles seraient montées là ah là elles montent quand même voilà mais bon voilà c'est toujours aussi sympa de monter sur les toits de voilà d'espionner ses ennemis de loin et de les frapper dans l'ombre sans jamais qu'ils nous voient c'est la classe quoi c'est vraiment la classe moi je trouve c'est trop la classe quoi j'aurais aimé être un ninja dans une autre vie voilà hop il a bien brisé la nuque et puis il y en a un à côté ah dommage ah ça c'est vraiment joué à la seconde près c'est dommage j'aurais pu faire un j'aurais pu faire un doublé ah il y en a encore un oh putain ils sont là-bas ah puis alors ils sont deux hop dans les fougères ah là ils ont perdu ma trace hein mais où est-il ? bah allez j'arrête là parce que ça va durer vraiment trop 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 longtemps je vous dis ciao bye à plus bye portez vous bien